Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter un résumé de l'Ankama Live qui a eu lieu aujourd'hui cet après-midi au sujet de la mise à jour 2.167 sur Dofus, donc c'était un live sur la chaîne Twitch Ankama Live, chaîne de Ankama Live de 3 heures qui se décomposait en deux grandes parties, une première sur la refonte des alliances et du système de compagnons et d'incarnation et une deuxième partie sur les différents équilibrages de classes ou d'objets dans Dofus Alors j'ai pris 11 pages de notes au total, comme d'habitude j'étais posé devant avec mon thé, mes feuilles, mon stylo et c'était un live qui a duré 3 heures donc était quand même assez consistant et je vous propose ici un résumé de toutes les informations à la fois qui ont été montrées à l'écran sur des diapos à la fois les petites informations à l'oral qui sont difficiles à retrouver sur d'autres plateformes que j'ai tout synthétisé par ordre chronologique, donc on va essayer de faire ça rapidement je vais vous lire toutes mes prises de notes, mon résumé, pour que vous ayez vraiment les informations essentielles qui peuvent intéresser les joueurs investis dans Dofus Alors, on commence avec la première partie sur la refonte des alliances, des incarnations, des compagnons Pour cette première partie on avait Logan, Gene, Neline et Rebecca Alors ils nous ont expliqué que les objectifs des alliances c'était de restreindre l'impact des méga-alliances de remettre le PVP au cœur de l'AVA, de restreindre les abus liés au système de jeu et de favoriser la destruction de ressources Donc ça évidemment, c'est les grands objectifs, les grandes lignes qu'ils nous avaient déjà présentées Alors les alliances, ça va faire un moment qu'ils communiquent dessus Il y avait déjà deux devblogs qui étaient sortis sur ce sujet, j'avais déjà fait à chaque fois une vidéo Je vous invite également soit à aller lire les devblogs, soit à écouter mes vidéos avant de regarder celle-ci d'écouter celle-ci, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'éléments sur les alliances et ça va faire beaucoup si vous n'avez pas eu déjà les informations précédentes Donc ils nous ont rappelé que ça fait beaucoup de travail pour eux, que ça fait plus d'un an qu'ils sont dessus Que cette mise à jour alliance était initialement prévue pour fin 2022 Mais ils avaient eu la volonté en fait de prendre le temps de bien faire Et il y avait eu beaucoup de choses fin 2022 Il y avait sorti Forge de Lens, il y avait tout un tas d'éléments qu'ils ont voulu gérer Ils s'étaient dit que ça ferait trop de tout sortir d'un coup Du coup ça leur a laissé un peu plus de marge pour analyser les retours de la communauté les différents feedbacks et c'est pas plus mal Il y a eu quelques modifications qui ont été faites depuis Et voilà, ils ont bien insisté sur le fait qu'une alliance et tout ce qui touche à la destruction de ressources, le recyclage tout ça c'est vraiment une mécanique qui est centrale dans un MMO parce que ça touche au farming, à la génération de ressources, à la destruction de ressources Donc ils voulaient vraiment bien faire Ils ont conscience en fait que c'est quelque chose qui est absolument central dans l'économie de Dofus et que c'est un aspect qui ne peut pas être négligé Et ça fait vraiment longtemps qu'il y avait beaucoup de joueurs qui se plaignaient du monopole de certains groupes de joueurs et du déséquilibre de cette aide mécanique autour de l'obtention de ressources dans Dofus Donc, ça va être assez radical Ce qu'on va voir à la prochaine mise à jour, donc à la 2.167 ça va être une suppression totale, oui, des alliances actuelles Ce qui veut dire, il n'y aura plus du tout les alliances actuelles elles vont disparaître totalement Pareil pour les prismes et les percepteurs existants dans le jeu aujourd'hui Alors pour les percepteurs, les ressources vont être transférées dans la banque des propriétaires des percepteurs Et pour les prismes, les pépites vont être supprimées, donc complètement détruites Donc il faudra penser à les récupérer avant la mise à jour Et en revanche, les modules sur les prismes seront retournés dans les banques des propriétaires, enfin des meneurs d'alliances Et dans le nouveau système, on aura au niveau de la création d'alliances quelques petits prérequis Un niveau 50 minimum, que ce soit pour créer ou même pour rejoindre une alliance Donc bon là je vous refais quelques petits éléments qui ont déjà été évoqués Comme je le disais dans les devlogs et les vidéos précédentes sur ce sujet Mais en gros, il va y avoir une séparation entre guildes et alliances Les alliances qui vont récupérer tout le côté PVP économie Donc y compris avec les percepteurs, avec les zones, le recyclage, tout ça Et les guildes qui vont rester uniquement centrées sur le côté social et communautaire Les guildes qui avaient d'ailleurs eu beaucoup de modifications récemment, il y en a encore d'autres qui sont prévues Donc ça peut être assez prometteur Alors quelques éléments sur les alliances On a au niveau de la gestion des droits, un système qui va être assez similaire aux guildes Avec des notions de membres, un journal d'alliances, toute la partie AVA, la gestion des percepteurs Au niveau du recrutement, ça va également être similaire aux guildes Il y aura de nouveaux filtres pour recruter, il faudra après faire des candidatures qui pourront être acceptées ou pas Et on pourra éventuellement se regrouper par centres d'intérêt Pour la gestion des prismes, on a la notion de durabilité qui va être complètement revue En gros maintenant les prismes vont avoir, entre guillemets, c'est comme des points de vie de prisme Une notion de durabilité du prisme Qui baisse quand on recycle, quand on utilise le prisme pour recycler Et ce qui est très très nouveau, c'est que tout le monde peut recycler sur un prisme Y compris ceux qui ne sont pas de l'alliance Alors après il y a des histoires de taux qui vont être modifiées Mais en tout cas ça veut dire que quelqu'un d'externe à une alliance peut aller baisser la durabilité des prismes en recyclant dessus Que ce soit volontaire ou pas d'ailleurs Ça veut dire que c'est une mécanique qui pourrait être utilisée Soit en se disant je vais aller recycler plein de ressources sur tel prisme pour baisser ses PV et sa durabilité Auquel cas ça peut être un but recherché Soit juste c'est des joueurs qui voudront générer des pépites Mais la conséquence de ça c'est que ça va baisser la durabilité du prisme Donc il va y avoir en fait je pense un très très bon équilibre A voir comment ça va être vraiment ficelé dans le jeu et autres Mais je pense que ça peut être très intéressant d'avoir cette dualité Entre le côté conquête de territoire, destruction des prismes et tout ce qui va avec Et la génération de ressources Sachant que les deux peuvent soit marcher en synergie Soit aller l'un contre l'autre selon les cas de figure Et ça pourra vraiment mettre des mécaniques très intéressantes Et donc quand le prisme n'a plus de durabilité C'est à dire plus de point de vie Ça va déclencher un KO-TH Donc après ça c'est toute la partie AVA J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent bien tout ça En tout cas ça veut dire que ça peut faire énormément de destruction de ressources potentiellement Moi c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé quand j'ai lu, quand j'ai découvert tout ça C'est que ça veut dire qu'on pourra peut-être avoir des joueurs Qui vont se mettre à chercher des ressources à recycler Vraiment uniquement dans le but de déclencher des KO-TH Et plus spécialement dans le but d'une rentabilité par rapport à du recyclage de pépites Donc probablement beaucoup beaucoup de modifications sur la génération de pépites Les taux de rentabilité de différentes ressources Ça peut être vraiment hyper hyper stimulant pour l'économie Pour la vie des serveurs et tout ça, vraiment j'ai hâte de voir tout ça Et il y a également une mécanique qui est très intéressante C'est que plus le prisme est vieux Plus il perd de points de vie lors d'un recyclage Ce qui veut dire que Si un prisme vient d'être posé Vous recyclez X ressources Ça fait perdre un certain nombre de points de vie Et bien si vous le faites ça Au bout de 3 jours d'existence du prisme Pour la même quantité de ressources recyclées Le prisme va perdre plus de points de vie Ce qui veut dire que c'est des mécanismes non linéaires Qui vont faire qu'éventuellement des prismes sur des zones pas très prisées Vont devenir de plus en plus faciles à complètement évincer du serveur Ça peut être très intéressant Et évidemment on a quand même un bonus de recyclage Pour les membres d'une alliance sur leur prisme qu'ils possèdent Ça c'est la classique Ça veut dire également qu'il pourrait y avoir des territoires neutres Il y a plein plein de mécaniques et tout Bon je ne m'attarde pas dans le détail parce que c'est très très long Et voilà ça recoupe des informations qui ont déjà été dites Qui ont déjà été vues dans les dialogues précédents Mais ça va être très intéressant de voir tout ça en jeu Et franchement il y a un gros gros potentiel sur tout ça Et en tout cas voilà On voit qu'ils ont vraiment pris le temps D'instaurer plein de petites mécaniques De régulation, de dynamisation du système En essayant de penser à tous les cas de figure Pour faire en sorte que ça se passe bien Alors on aura toujours les modules Un peu comme ça existe actuellement Pour le côté utilitaire, taux de recyclage Et tout ce qui va avec Et il y aura des cristaux également Qui sont plus des mécaniques liées à la défense des prismes Et ça encore on en avait déjà parlé avant Nouvelles mécaniques économiques liées aux pépites Qui vont arriver aussi Avec éventuellement des choses qu'on pourra acheter directement en pépite Des PNJ et des choses comme ça Il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver à ce niveau là On peut s'attendre à ce que les pépites Voilà, soient encore plus importantes qu'elles ne sont aujourd'hui Avec toujours la grande question que tout le monde se pose Et qu'on va poser un nombre de fois incalculable Ces derniers mois C'est est-ce que le prix des pépites va monter ou baisser Et ça, écoutez, on verra On verra Moi je pense plutôt à une hausse Parce qu'on peut considérer que les pépites Elles ont été surgénérées sur les dernières années Et qu'en général quand Ankama comme ça S'attaque à un système dans le jeu Qui ne trouve pas bien calibré C'est plutôt dans le but d'aller contre la surgénération Mais voilà, pour les différents éléments Qu'on a évoqués plus tôt C'est pas sûr que ça se passe dans le sens là Ça va vraiment être compliqué d'anticiper Tant qu'on n'a pas tous les paramètres en compte Alors pour la partie King of the Field dans les AVA Il y aura des nouveaux rôles Dont notamment le rôle voyante Qui permet de voir le rôle des ennemis Ce qui fait évidemment penser au jeu le loup-garou Ce qui a fait sourire tout le monde Ça peut être assez sympa Il y a des nouvelles règles de combat Il y a des restrictions qui vont être un petit peu modifiées Des notions de... Plein plein de rôles Plein d'interactions spéciales Alors pour une fois vous verrez Quand vous serez concerné par tout ça Et de toute façon ça arrive en bêta très très vite Oui je vous donne l'info tout de suite La bêta elle arrive demain Donc voilà Là l'idée c'est vraiment de faire une vidéo condensée Un résumé des grandes infos Et puis dans la foulée vous allez avoir dès demain La bêta, le changelog Vraiment n'ayez pas peur vous aurez tous les détails Concernant le recyclage L'idée donc c'est que le recyclage désormais Il est accessible à tous Que vous soyez ou non d'une alliance Sur n'importe quel prisme vous pourrez recycler Evidemment il y a des bonus selon le fait Que vous contrôliez le territoire ou non Que vous contrôliez le territoire ou non pardon Donc ça c'est un petit peu comme actuellement Mais il y a une nouvelle mécanique qui est introduite Une nouvelle notion C'est le territoire adjacent Ça veut dire que En gros vous allez avoir des taux Sur le territoire que vous possédez Mais également sur les territoires à côté En gros Si vous avez un territoire Vous avez un bonus Mais si vous possédez un territoire à côté D'un territoire qui vous intéresse Pour recycler une ressource qui s'y drop Même si vous n'avez pas le territoire que vous visez Si vous avez un territoire juste à côté Vous aurez quand même un petit gain de bonus Ce qui peut être assez sympa Ça peut faire des clusters en fait de territoire Des zones qui vont vraiment être très très dense Sur le côté PVP AVA Ça peut être très sympa Et évidemment si on possède un territoire cible Plus ses territoires adjacents Alors là ça nous fait un encore plus gros bonus Pour recycler une ressource qui s'y drop Donc on peut avoir par exemple Une alliance qui va vraiment focus Un drop, un farm, une certaine ressource Sur une zone Qui essayeront d'avoir la zone concernée Et toutes les zones à côté Pour maximiser vraiment le bonus Et avoir un taux de recyclage énorme Ça peut être assez intéressant Pour la gestion des pépites Après les cas ETH Au niveau de la répartition Ça va se faire Avec une notion de cagnotte de pépites Et des droits Et de distribution de pépites Qui vont être gérés en fait Par les gens dans l'alliance Qui peuvent gérer ça Et ça sera complètement arbitraire Ça veut dire que Si les quelques personnes Qui ont les droits De gérer la distribution de pépites Décident de se les garder pour elles Et bien pour les autres Ils n'auront rien du tout Et ça c'est un système Qui est voulu Et qui est assumé par Ankama Et ils se disent On vous laisse gérer entre vous C'est clair qu'il y aura des dramas Des histoires Où ça va pas bien s'entendre Dans les alliances Mais justement l'idée c'est que Comme ils essayent de casser La mécanique de monopole d'alliance Avec des alliances hyper fortes Qui dominent tout Et bien très facilement Si vous êtes en désaccord Avec la façon dont ça se passe Dans une alliance Vous pourrez partir et aller dans une autre Et comme les alliances Elles sont réduites en taille Elles sont limitées Il nous avait dit Dans le développe précédent Que ce serait 250 joueurs Maximum par alliance Alors qu'aujourd'hui Là on a des alliances Qui ont plusieurs milliers de joueurs Enfin ça n'a aucun sens Et bien très facilement On pourra monter une alliance concurrente Et tout ça devrait finir Par se réguler et s'équilibrer Pour qu'il y ait Des espèces de compromis Qui se trouvent en fait Entre les alliances La façon dont ils régulent La gestion de pépites Et tout ce qui va avec Ça peut être très intéressant Ce qui est bien en fait C'est qu'à la fois Là ils nous font un système Qui est très bien fignolé Et qui est très bien pensé Sur plein d'aspects Et en même temps Ils laissent plein d'espaces De liberté aux joueurs Pour s'organiser entre eux Et ça va être en fait Au déséquilibre Des compromis à trouver Entre l'optimisation pvp Les mecs motivés Le fait qu'ils s'entendent bien Entre eux Que chacun trouve son compte Dans une alliance Ça va être très intéressant Sur la façon dont les joueurs Vont recevoir tout ça je pense Alors pour les percepteurs Donc du coup Ils sont intégrés désormais Dans le système d'alliance Et plus dans les guildes Ça c'est vraiment une modification Qui avait fait réagir Beaucoup de personnes On pourra les personnaliser Il y aura toujours les combats Contre les percepteurs Initialement Ils nous avaient parlé De 4 v5 Sachant que dans l'équipe de 4 Il y a les percepteurs en plus Ça a fait beaucoup réagir Les communautés Donc on est repassé Sur du 5 v5 Plus le percepteur Avec l'équilibrage Qui va aller en conséquence Il y aura des restrictions Associées Etc Il nous avait annoncé également Et ça c'est maintenu Qu'il y aurait des items A crafter pour les percepteurs Donc c'est des items spécifiques C'est pas des items Que nous on équipe Dans le jeu Sur nos personnages Il va y avoir des items Spécifiques pour les percepteurs Craftables Et comme en plus de ça Il va y avoir une notion De deck de sort Assez poussée Sur les percepteurs Et bien il y aura Une grosse notion De personnalisation De théorie craft Qui peut être très sympa Pour optimiser ses percepteurs Pour la défense Ça peut donner Un aspect pvp assez profond Qui peut je pense Est assez riche Et alors petite blague Est-ce que les percepteurs Du coup pourront équiper Deux paires de bots Ça c'est la grande question Ensuite au niveau Des territoires Des zones De tout ce qui va avec Il va y avoir Une restriction en fait Qui va être que Une alliance Ne pourra poser Qu'un seul percepteur Dans le groupe Que forme un territoire Et le donjon associé Voilà C'est à dire que Vous prenez Le trône de la cour sombre Où il y a la reine des voleurs Avec la zone Où il y a les mobs à côté Et bien ça fait Un groupe de zones Dans lequel Vous ne pouvez poser Qu'un seul percepteur Donc il faudra choisir Est-ce qu'on le met Là où il y a les mobs Est-ce qu'on le met Dans le donjon Comment on s'organise Voilà Ça je pense que c'est une mesure Qui est assez saine Ça évite qu'il y ait des alliances Qui aient focus une zone Et qui aient les percepteurs Sur toutes les maps Et que personne ne puisse Les concurrencer dessus Donc encore une fois Ça va faire toutes des questions Entre les alliances Sur où est-ce qu'on met Les percepteurs Etc Ce qui peut être Ce qui peut être assez riche En interaction Et en organisation En diplomatie Entre les joueurs On va dire Donc demain Je l'ai dit Il y a le bêta Change log Qui arrive Donc je pense que Je vous ferai d'ici là Une grosse vidéo Bah change log Analyse réaction Bêta Tout ce qui va avec Qui sera beaucoup plus poussé Parce qu'on aura Beaucoup plus d'informations Également On aura un support visuel Qu'on pourra se mettre Sous les yeux en même temps Voilà Ça c'était pour la La partie Refonte alliance Et tout ce qui va avec On passe désormais Au côté Compagnons incarnation Qui est peut-être Un peu moins impactant Sur l'économie Qui sera moins centrale On va dire Sur Dofus Mais qui intéresse Quand même Beaucoup de personnes Alors ils ont commencé Par un petit état des lieux De ce qu'on a aujourd'hui Il y a 39 incarnations Qui sont existantes Il y a 13 compagnons Également dans le jeu C'est un contenu Qui a clairement besoin D'être actualisé Il y a de la disparité De l'accessibilité Entre les serveurs Puisqu'il y a évidemment Des incarnations Qui ont été Enfin qui datent en fait D'anciens trucs dans le jeu Qui ont été générés A une époque Mais qu'on ne peut plus Vraiment générer aujourd'hui Ce qui veut dire Qu'il y a des vieux serveurs Sur lesquels on en trouve Assez facilement Des serveurs plus récents Sur lesquels c'est très difficile De s'en procurer Et puis évidemment Il y a des problèmes Dans la façon dont les joueurs Les exploitent Qui sont entre guillemets Considérés comme des abus Et qui ne sont pas souhaités Par les équipes d'Ankama Évidemment Donc toutes les incarnations Ça ça avait été annoncé Ils vont devenir des compagnons Il va y avoir pour chaque compagnon Un mode créature dédié Alors ça je trouve ça un peu A la fois c'est cool A la fois le truc que je me suis dit Quand j'ai vu ça Je me suis dit Bon il y a tout un tas d'éléments Du jeu sur lesquels On a très très peu de Comment dire De construction graphique Qui permet une bonne visibilité Je pense comme ça Aux parchemins De métiers Qui ont tous la même illustration Et là pour des compagnons Qui sont quand même un truc Qui est assez marginal Dans le jeu Ils auront tous la même tête Enfin ils auront Chacun une apparence personnalisée Bon pourquoi pas En tout cas ça a l'air très joli Et très bien fait Comme d'habitude Là dessus il n'y a pas de soucis Ce qui nous fait donc Un total Avec le nouveau système De 39 Non pardon De 52 compagnons à obtenir Donc les 39 Incarnations Plus les 13 compagnons Déjà existants Et donc il va y avoir Derrière tout ça Un équilibrage global Des compagnons Ils auront 6 sort chacun Mais en gros Tout est revu Tout est refait Il va y avoir Un nouvel ajout dans le jeu Ça va être L'auberge des compagnons Donc c'est un bâtiment Qui va être à Makna Dans lequel on pourra Voir en fait Retrouver tous nos compagnons Qu'on a débloqué Leur parler Il y aura également Un PNJ Qui pourra nous donner Des informations Sur les moyens d'obtention Pour les compagnons Qu'on n'a pas encore débloqué Et il se réserve le droit Pour des mises à jour futures Éventuellement D'avoir des interactions Avec les compagnons Pour des quêtes Ou des choses comme ça Des succès Il y a tout un tas De possibilités Qui s'ouvrent avec ça Et qui ouvrent des portes Pour l'obtention des compagnons Il y a différents systèmes D'obtention dans le jeu Que ce soit les quêtes Les points de succès Le drop L'achat à des PNJ Donc évidemment Le drop C'est ce qui retient Le plus notre attention Peut-être le retour Du drop rare De compagnons Ça a l'air De se diriger vers ça Ça peut être très sympa Donc on aura la conversion Automatique des incarnations En compagnons C'est à dire qu'en gros Pour les anciennes Enfin pour tout ce qui est Des incarnations dans le jeu Aujourd'hui Ça va devenir des compagnons Si vous avez l'incarnation Vous allez avoir Le compagnon associé Mais il y a d'autres manières D'obtenir les compagnons Que de cette façon là D'avoir d'anciens trucs Qui sont convertis Dans le système actuel Que ce soit par les insignes Les armes d'apparat Les choses comme ça Et autres Il y a un petit peu Tout ça qui va être revu Pour que ça fasse Un gros coup de propre Et qu'on ait un nouveau système Bien bien fait Il y aura également du coup Et c'est ce qui a fait Beaucoup réagir la communauté Et moi c'est aussi Ce à quoi j'ai pensé En premier En ayant cette information De l'équilibrage Autour de certains combats De quête Parce qu'évidemment Quand on pense à l'incarnation En fait on pense à deux choses Dans la façon dont c'est utilisé Enfin j'allais dire trois Mais la première C'était le Coliseum Il y a une époque On voyait des incarnations Au Coliseum Ça faisait des choses bizarres Ça ça fait un moment Que ça a été enlevé Mais aujourd'hui Là où c'est encore utilisé Il y a certaines strates de farm Un petit peu no brain En PVM Avec des incarnations Où il y a un sort spécifique Qui va faire que c'est intéressant Et les joueurs l'utilisent beaucoup Et bon ça c'est pas très important La deuxième Enfin la dernière surtout Utilité C'est les combats de quête Il y a certains combats de quête Qui sont très pénibles Et avec telle incarnation On sait qu'il suffit De faire telle strat C'est auto win Tac T'as le kit de sort En mettant cette incarnation Et hop là ça devient tout facile On pense évidemment Au combat d'Hircule Que moi je l'ai fait Avec le bâton de Chaos Qui permet de faire des bons A l'autre bout de la map Bon on a tous fait ça Sur nos quêtes Des incarnations Qui nous permettent de Régler la difficulté tactique D'un combat de quête Donc ils ont des stats Qu'étaient en Kama Sur les combats de quête Et ils ont réalisé Que il y en a qui sont vraiment Fait la grande partie du temps En incarnation Ça concerne globalement Une dizaine de combats Qui sont vraiment Des combats très spécifiques Où c'est quelque chose Qui est très utilisé par les joueurs Donc ils ont choisi D'ennerve certains Parce qu'ils se sont dit Bon bah si là Il y a une grande majorité De joueurs qui mettent Une incarnation pour passer ce combat C'est peut-être qu'il y a Un souci de design Qu'il est trop difficile Ou autre Donc certains de ces combats Ont été nerfs Mais pas celui qu'on circule Dans la quête ivoire Ça ça va faire jaser Moi je suis en train de me dire Que j'ai déjà fait d'ivoire J'avais mis l'incarnation Mais là je dois le refaire X19 avec ma team panagriff Donc on n'aura plus l'incarnation Pour gérer ça Et le combat ne va pas être nerf apparemment Donc on va bien s'amuser je pense Bon pourquoi pas Ensuite Donc là c'est la fin De cette partie Sur les compagnons Les incarnations Voilà vous avez globalement Les grandes lignes Et il y a Pour terminer Cette première partie du live Une petite partie Avec plein d'informations En vrac Des petits éléments Qui vont faire plaisir A tout le monde Alors nouvelle En nouvelle Comment dire Petite nouveauté Au niveau du changement de classe Le changement de classe Jusque maintenant C'était payant Quel que soit Le niveau de votre personnage Mais plus votre personnage Est au niveau Plus c'est cher Mais même si vous voulez Changer de classe niveau 10 Vous devez payer Maintenant Jusqu'au niveau 20 C'est gratuit C'est à dire que Tant que votre personnage N'est pas plus de niveau 20 Vous pouvez changer de classe Gratuitement Ce que je trouve très très bien Parce que ça va pas Grandement impacter En fait Le changement de classe Le business qu'il y a derrière Et tout ça Pour les joueurs investis Qui ont leur gros personnage Et tout Mais pour des joueurs débutants Ça peut permettre Que bah voilà Quelqu'un qui découvre le jeu Qui se fait un petit perso Il joue un peu à un carnam Il fait ses petits Ses premiers pas Il a joué une heure ou deux Il est niveau 15 Il se rend compte Que la classe lui plaît pas Qu'il y en a une autre Qui lui fait plus envie Et bah là Il y a ce côté Où il peut avoir Le raisonnement Oh j'ai pas envie De refaire tout ce que je viens de faire Pour refaire une nouvelle classe Et j'ai pas envie de payer Pour changer Donc tant qu'il n'est pas niveau 20 Il peut changer gratuitement Essayer différents types de gameplay Donc ça je pense que c'est vraiment Une mesure qui est très axée Pour les nouveaux joueurs Pour l'acquisition de nouveaux joueurs Et je pense que c'est très bien Puisque ça n'a pas d'impact En fait pour les joueurs non débutants Puisque c'est que jusqu'au niveau 20 Ensuite On a la création de potions d'expérience Pour les montures Alors ça c'est vraiment une dinguerie Sur le côté économique A voir comment ça va se crafter Est-ce que ça peut se faire En grande quantité Etc etc Pour ceux qui avaient suivi Récemment il y a eu un nerf De la potion de destination inconnue Qui était une petite potion Que vous pouvez utiliser Qui vous emmène dans une zone Forêt à brachnid Où vous tapiez un petit groupe D'un brachnid Et ça faisait tout pile l'XP Pour monter une monture niveau 5 Donc il y a tous les éleveurs Qui avaient leur petit stuff parfait Pour attaquer en deux sorts Plié le combat Et c'était très rapide Pour un système extrêmement efficace De téléportation Pour monter les montures Et ça a été nerf Parce que maintenant en gros Il faut être dans la sous zone A brachnid Pour se TP dedans Bref Je vous passe les détails En gros c'est un truc Qui est très utilisé par les éleveurs Qui a été nerf Et qui fait que c'est Beaucoup plus pénible De monter ses montures niveau 5 Et bien maintenant Ils vont faire une petite potion Qui nous permet de monter Directement sa monture Et si elle est intéressante à crafter Et que la recette est bien équilibrée Ça peut être très intéressant A crafter en masse Je pense Moi je pense au côté alchimiste On va blinder les HDD avec ce truc Ça va être magnifique Donc à voir dans le jeu Comment ça va être concrètement Mais c'est très très intéressant Ça m'a fait super plaisir de voir ça Ensuite Niveau changement de classe Toujours Les restrictions autour de la classe Forge de lance Sont retirées Donc c'est bon Vous avez accès au changement de classe Forge de lance Je sais que ça avait été Beaucoup demandé par les gens Par la communauté Quand le forge de lance est arrivé Maintenant j'imagine que La grande majorité De ceux qui voulaient un forge de lance Ils ont eu le temps de se le monter Et puis si on a encore Qui veulent changer En tout cas vous pouvez Il n'y a plus aucun problème Il y a une modification du système De remise en vente des maisons Voilà bon ça on passe Et un nouveau serveur de connexion déployé Alors serveur de connexion Ça veut dire C'est en fait du côté Ankama Une infrastructure technique Qui va leur permettre De mieux gérer Ce qui se passe Quand on se connecte Entre le moment où on rentre Nos identifiants Et le moment où on arrive Dans le jeu en gros C'est là il pouvait y avoir Des files d'attente Des choses comme ça Qui étaient un peu pénibles Notamment sur des périodes Où il y avait beaucoup de joueurs Des XP fois Des temporis Des machins comme ça Donc une amélioration Sur le plan technique Donc si elle se passe bien Nous on verra pas Beaucoup de différences Mais ça pourra vraiment Grandement améliorer Les performances Dans certains cas de figure Voilà pour la partie 1 On passe à la partie 2 Sur l'équilibrage Moi évidemment C'est celle C'est celle qui m'intéressait Le plus Donc pour cette partie 2 On avait Logan Crocus Et Hitsis Qui nous ont présenté Donc tout ce qu'ils ont préparé Il y a beaucoup de choses Vraiment Ça a surpris les gens On ne pensait pas Qu'il y aurait autant Alors niveau équilibrage D'objets Pour commencer On a un nerf De la panoplie Maléfice d'Ephedria Qui fait moins 200 Deux neutres Dès un objet équipé Alors la Maléfice d'Ephedria Vous savez c'est cette panoplie Qui a deux armes différentes Trois anneaux différents Un bouclier Et dont on peut choisir Ce qu'on équipe Pour se faire le bonus panoplie Et il y a notamment Les deux armes Qui sont vraiment Très très fortes Et qui tapent neutres Avec des grosses lignes de dégâts Et l'idée c'est que Avant si on mettait que l'arme On pouvait vraiment taper Une autre très très fort Et à partir de deux objets On avait moins 200 Deux neutres Dans le bonus panoplie Mais si on mettait que l'arme On n'avait pas ce malus Et c'était très puissant Donc là Dès un objet équipé On a un malus de panneau C'est un cas de figure Assez rare en tout cas Pour des panoplies 200 Qui sont jouées comme ça Je crois que c'est la première fois Qu'on a un item Où juste en équipant un objet Ça nous fait un bonus panoplie Et ce bonus en l'occurrence C'est moins 200 de neutres Parce que l'arme était trop forte Et il fallait la nerf C'est une façon indirecte De nerfer l'arme Et vu ce que j'ai vu Sur mes matchs KTA Là ces dernières semaines Je pense que c'est effectivement Bien de la nerf Parce que les petites claques Bon On passe A L'information capitale Le nerf Crocobur Qui désormais inflige également Des dommages aux porteurs A chaque début de tour Un petit peu comme L'enchantement légendaire de familier Toxicité du Scorbut Voilà pour ceux qui connaissent un petit peu Et le vol de vie est réduit Donc avant c'était 16 à 20 En fin de tour En zone autour de son personnage C'est désormais 11 à 15 Des dommages Donc c'est un petit peu baissé C'est quand même un gros gros nerf Double nerf Du coup à la fois on tape moins fort Et on s'inflige de dommages à soi-même Ça me paraît un peu violent Moi mon avis à titre personnel C'est que la Crocobur Elle était déjà équilibrée Comme elle l'est aujourd'hui Dans une optique de 3v3 Parce que le jeu Il est censé être équilibré Pour le 3v3 Je sais qu'en 1v1 La Crocobur Elle est beaucoup plus problématique Il y a plein de match-up De maps Où c'est beaucoup trop fort Mais en 3v3 Ce qui est censé être Le mode de jeu compétitif Développé par Ankama Avec le KTA Les tournois Tout ce qui va avec Le jeu est déjà suffisamment compliqué À équilibrer entre PVM et PVP Si on essaie de l'équilibrer À la fois pour le 3v3 Le 1v1 Le 5v5 Le PVM Ça n'ira jamais Donc pour moi La référence à l'équilibrage Devrait plutôt être le 3v3 Et je trouve que la Crocobur Qui mettait un 10% de malus Résistance-distance Et moins 20 d'esquive PA C'était vraiment deux éléments Qui étaient très très violents Sur le côté PVP Et franchement Sur un match 3v3 Il fallait réfléchir à deux fois Avant d'y aller avec une Crocobur C'était pas clair et net Que c'était hyper fort Donc là on se prend un double nerf On tape moins fort Et on se met des dommages En début de tour J'ai peur qu'en 3v3 Ça devienne très compliqué De la jouer Mais c'est pas dit On verra Alors il y a quand même Un élément qui est intéressant C'est qu'avec les dommages Qu'on va se mettre à soi-même En début de tour On va pouvoir prendre Un stack ébène mêlé Ça peut être bien Pour placer des ébènes Un peu plus facilement Malheureusement Ça aurait été plus intéressant Si Enfin c'est surtout intéressant Pour des personnages à distance De se mettre des stacks ébène mêlés En début de tour Et du coup A priori tu joues pas Une Crocobur Sur un mode de tout tape à distance Mais c'est quand même intéressant À noter comme interaction Et ça pourra peut-être Développer un petit peu Une méta de stuff Un peu chimique Où du coup Ce sera intéressant D'avoir des restes Dans son propre élément Puisqu'on va se taper Soi-même Avec sa Crocobur En début de tour Plus on a de restes Dans son élément Moins on va se mettre de dégâts Et comme c'est du dommage mêlée Bon bah du coup C'est des dégâts Qui vont pas nous taper Sur le malus de résistance Et ça peut être Ça peut être intéressant Mais voilà Du coup plus on tape Et bah plus on va se taper Soi-même Et comme en plus On prend moins de régène C'est quand même Très violent comme nerf N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Voilà Ça me paraît un peu Peut-être un peu trop Mais c'est pas dit Je pense que quand même Sur du Sacrilleur Ou des choses comme ça Je continuerai certainement À la jouer On verra Sinon à côté de ça On a le Mar Torture Qui repasse à 5 PA 15% de critique de base Et plus 15 dommages En coups critiques Donc le Mar Torture Qui avait été nerf Qui était passé de 5 à 6 Qui la repasse de 6 à 5 On sent une volonté D'équilibrer les gros Les grosses armes Qui tapent neutre Entre les nouveaux CAC de la panoplie Maléfice d'Ephedria Le Mar Torture Ça me manque pas Moi de me prendre Des gros coups de Mar Torture J'ai souvenir de quelques Coliseum Où j'avais joué Contre quoi Du Xelor Roublor En Erypsa Et Niroob Qui full boost le Xel Le Xel qui se fait son petit combo Full boost PA Il arrive tour 2 Il a 30 PA Et full terre Mar Torture Rayon Obscur Et il tout one shot un perso Ça m'avait traumatisé D'essai du Coliseum À une époque Et du coup Le Mar Torture Qui va revenir Ok Sachant que ça pourrait Vraiment bien sky Avec le bouclier De la panoplie Maléfice d'Ephedria Et du coup Mar Torture Avec ce bouclier C'est un bouclier Qui fait 20% de dommages d'armes Et du coup Qui ne procrera pas le manus de la panoplie Ah j'allais dire Qui ne procrera pas le manus de la panoplie Mais du coup si Parce que juste si on met le bouclier À cause de la modification Que j'ai énoncée juste avant On aura le moins de 200 de neutres Du bonus panoplie Ok Heureusement Sinon ça aurait pu faire des petits problèmes Avec le Mar Torture Ou éventuellement La muse à muse Dans un PVP Pour ceux qui connaissent Bon Allez j'enchaîne On passe aux modifications de classe Equilibrage de classe Donc on commence avec Le forge de lance évidemment La classe toute récente Donc c'est normal Qu'elle soit prioritaire Sur les modifs Alors globalement L'idée ça va être d'améliorer La puissance et l'intérêt De la voie terre et feu Équilibrer les choix de variantes Entre les sorts utilitaires Réduire les capacités de placement Des voies O et R Et clarifier les descriptions Des différents sorts Alors on a Au global sur la classe Une réduction des PV de la lance Et elle ne bénéficie plus De la réduction de dommage Du glyphe Qu'elle pose autour d'elle Parce que c'est vrai Qu'elle était vraiment très compliquée À tomber la lance Et tellement facile à manipuler À replacer pour le forge de lance Je comprenais pas Pourquoi elle était autant tankie Et donc voilà C'est bien Elle l'est un peu moins On a des modifications Sur la façon dont les variantes Sont agencées Pour contraindre A faire plus de choix Différents Sur le choix des variantes Des différents sorts Selon son stuff Selon son mode Au niveau de la voie R On a globalement un nerf La voie R Qui était la voie dominante en PVP Avec des modes R d'opou Qui était vraiment très très fort La voie O Quasiment tous les sorts Passent à portée modifiable On a également Le javelot foudre Si je ne dis pas de bêtises Qui devient une sorte de flèche Fluminante O Assez stylée Bon moi ça c'est des très très Beuses nouvelles pour moi Parce que Sur mon mode Forge de lance PVM J'ai tout misé Sur un gros mode O De match distance Avec beaucoup de portée Donc voilà D'avoir ce genre de truc Portée modifiable Des dingueries Sur des sorts O Ça me fait trop plaisir Ça me régale J'ai fait les bons choix apparemment Sur la voie Terre On est plus orienté Dégâts et placements A courte portée Et sur la voie Feu On a une nouvelle mécanique Qui est introduite Qui sont les éclats de Surt Alors Surt C'est un nom Qui vient de la mythologie nordique Mais côté Ankama Ils ne sont pas convaincus Du nom Donc si vous avez D'autres suggestions Ils sont preneurs Et voilà Ça se dit Surt En tout cas Il va y avoir un débat éternel Entre Surt et Surt Parce que ça s'écrit S-U-R-T Et donc ça se prononce bien Surt Ils ont réglé la question directe Donc Quelle est cette mécanique Les éclats de Surt Sur la voie Feu du Forgelance Ce sont Des sorts Feu Du coup Qui plantent des éclats Pendant 3 tours Et ces éclats Qui occasionnent des dommages Une fois qu'ils sont retirés Donc un petit peu En fait à la façon C'est quoi C'est la flèche dévorante Si je ne dis pas de bêtises Du KRA Là où on met des stacks Et quand on passe A une autre cible Ou qu'on l'enlève Bam Ça met tous les dégâts d'un coup Le Forgelance On a jusqu'à 6 éclats par cible Si on tente de planter un 7ème éclat Ça les retire Et on a un nouveau sort Qui est introduit Malström Qui était anciennement Lance Torche Et qui Invoque, téléporte ou rappel la lance Occasion de dommages feux en zone Et retire les éclats de Surt A tous les ennemis Moi je trouve ça très intéressant Parce que le Forgelance Moi j'avais très envie De jouer Feu Dès que j'ai vu la classe Je me suis dit Un truc qui débuff Qui érode Qui peut se jouer Feu On met ça avec un marteau possédé En soutien Avec du placement Ça fait un kit utilitaire Hyper hyper intéressant En PVP Et là Ça veut dire que Même sans être axé Hyper offensif Avec cette mécanique De stack feu Qui se cumule sur un perso Et qu'on déclenche À un moment pour mettre Un gros burst de dégâts Je pense que ça peut être Très intéressant en PVP En tournoi KTA notamment Ou en Coliseum Pourquoi pas Et je suis très curieux De tester ce Forgelance Feu En PVP Voilà Ensuite on arrive sur le Pandawa Pandawa qui prend Beaucoup de modifications A la grande surprise de tout le monde Parce que ça n'avait pas été Spécialement annoncé Alors on a d'abord des modifs Autour des sorts de G Donc deux lancers par tour Pour pendiculation Propulsion Et haut de vie Et Brancard Qui récupère les conditions de lancers Et les effets de cascade Et inversement Ensuite Au niveau des tonneaux On a désormais Un retour Des effets Sur le lancer des tonneaux Qui avait été enlevé À la modification précédente Du Pandawa Désormais On a la possibilité à nouveau De soigner Et d'occasionner des dommages Aux ennemis en zone Une fois jetés Selon la variante de tonneaux Qu'on choisit Et c'est intéressant Parce que ça se cumule potentiellement Avec d'autres effets De sorts de jetés C'est à dire que Si vous avez un sort de jetés Qui fait des dommages en zone Autour du point d'arrivée Bah si ce que vous jetez C'est votre tonneau Qui fait des dégâts Ça veut dire que vous aurez Les deux dégâts qui vont se cumuler Et pareil pour le soin Donc ça peut être un bon up Et faire des combos Assez dévastateurs Je pense du côté du panda Ensuite pour la main de Pandawa Si le panda subit des dommages En mêlée par un ennemi Il occasionne des dommages Et porte son attaquant Donc ça c'est un effet Qui se rajoute en fin de tour Après l'effet actuel De la main de Pandawa C'est pourquoi pas Ça peut être éventuellement Embêtant pour des adversaires Surtout s'ils arrivent A notre corps à corps Avec 0 PM Et que du coup Ils sont en galère pour descendre Je vois bien un truc En mode T'es là avec ton panda T'es en PVP En tournoi Contre un FK Glyphe gravitationnel Bien relou et tout Il te tape au kak Tac il te monte dessus Il peut plus descendre J'ai hâte de voir ça Ça peut être assez marrant en vrai Bon mécanique un peu originale A voir ce que ça donnera Ensuite toujours sur le panda On a bistouille Absinthe Alco-chou Et liqueur Qui volent de la vie Sans condition Alors qu'avant Ça dépendait de l'état sous Ou non On a gueule de bois Qui applique l'état sobre Et ribot Qui applique l'état soul Donc voilà Quelques petites améliorations ergonomiques De fluidité dans le gameplay Ensuite pour le côté Mécanique portée De portée surtout On a au niveau de l'état porteur Un gain de puissance A chaque portée Cumulable deux fois Et un gain de puissance Là c'est sur le panda Le gain de puissance Si il est dans l'état porteur Au début de son tour Cumulable une fois Voilà Donc ça paraît C'est une petite mécanique Qui avait été ajoutée Retirée Sur les refonds de pandawa Là Ils remettent ça Donc on sent globalement Une volonté Que le panda Il récupère un rôle De roxeur potentiel Là ça fait quand même Beaucoup de modifs Qui s'accumulent Qui peuvent donner envie De le jouer full dégâts Et à mon avis Ça peut donner Quelque chose de sympa Et alors désormais Ce qui s'appelait Avant sérénité Va s'appeler vertige Alors tout ça C'est des noms Qu'il ne faut pas bien retenir C'est vertige Avant c'était un sort Du panda Bon bref Donc ce qui est aujourd'hui L'état sérénité Va devenir l'état vertige Qui sera appliqué En début Et à la fin du tour Du pandawa Sur l'allié porté Pour deux tours Et qui a désormais Trois niveaux Le premier niveau Qui fait moins 25% d'hommage finaux Le deuxième Moins 50% d'hommage finaux Et le troisième Qui met pas ses fistes Donc c'est moins violent Que ce qu'on a actuellement Ça va redevenir Un petit peu plus pratique Pour porter ses alliés Aujourd'hui Ce qu'on a comme système C'est que si le panda Il porte un allié L'allié porté Il est pacifiste Pendant qu'il est porté Ça change jamais Et si on le porte trop longtemps Après il perd des dégâts Et tout Alors que là Avec ce nouveau système On pourra porter un allié Et cet allié porté Il pourra quand même taper Avec moins 25% d'hommage finaux Donc c'est un peu moins violent Et ça On retrouve la mécanique D'allié porté Qui peut taper ses adversaires Ça peut être Je pense En PVM Pas trop exploitable Parce qu'on aura plus le côté Full débile J'ai un panda full tank Et je porte un mec Full dégâts Et on torche les mobs comme ça Parce qu'au bout de trois tours De toute façon Plus rien Mais en PVP On peut avoir un perso Plutôt un roxer Qui se fait focus Le panda qui le porte Pour le protéger Et on pourra encore taper Avec ce personnage porté Même si on a un malus De dommages finaux On sera pas pacifiste Donc on pourra quand même Taper pendant un tour ou deux Et ça pourra rester intéressant Pour maintenir un allié en vie Qui a pris beaucoup de dégâts Ensuite Modification Alors c'est annoncé Ils ont annoncé ça Comme modification de l'entrave PA En fait c'est pas vraiment Une modification de l'entrave PA C'est plutôt un nerf De différents sorts Qui sont très joués Dans la bêta actuelle Qui retire des PA Donc on a l'aveuglement du FECA Qui passe à moins 2 PA Ça je comprends pas Pourquoi il a fallu Attendre 2023 pour ça On a un truc neutre La portée modifiable Qui retire des PA en zone Sur le FECA C'était moins 3 PA Pourquoi ? Donc là ça passe à moins 2 Pour moi c'est le truc Il aurait fallu faire ça En 2010 Mais ok Le glyphe d'aveuglement Qui était à moins 5 PA Qui passe à moins 3 PA Donc enfin Ça faisait vraiment longtemps 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 Que je me demandais Pourquoi il faisait pas ça Et là on voit vraiment Une volonté d'équilibrer le jeu De faire toutes ces petites choses Que tous les joueurs Attendent depuis la nuit des temps Et enfin ça arrive Donc ça fait plaisir Le FECA qui ne vous inquiétez pas Va rester très fort malgré ça Parce que le combo Retrait PA Plus kit de protection de Dingo C'était vraiment vraiment too much Et là je pense que Même avec ses nerfs Ça reste très intéressant De jouer du FECA Retrait PA En PVP L'Enerypsa Il a son mode silence Qui passe à moins 3 PA Au lieu de moins 4 Bon l'Enerypsa Ok le mode silence Il servait à rien De toute façon La classe Ça va être la prochaine Elle va être complètement refaite On le sait D'ailleurs ils en ont parlé Un peu plus tard Donc ça C'est du temporaire En tout cas c'est bien Le mode silence C'était beaucoup beaucoup trop fort En Enerypsa Qui est d'ailleurs la classe Qui a le plus gros winrate En PVP En KTR en tournoi Au niveau du Sadida La folle va désormais Retirer 2 PA Au lieu de 3 Et pour le Roublard Le Shrapnel Passe à un cumul max De 3 A 2 Donc petit nerf Du Retrait PA Je pense que c'est pas ça Qui va empêcher le Roublard De briller Mais voilà Tout un tas de petits sorts Comme ça Qui étaient vraiment Les sorts Retrait PA Très très forts de la méta Qui prennent un petit nerf Mais qui reste toujours A mon avis Tout à fait jouable Et tout à fait intéressant Et donc c'est uniquement Un nerf de ses sorts Et ce n'est pas une modification Du système de retrait Et d'esquive Mais j'espère que ça arrivera Un jour Pour l'instant Ils n'ont pas annoncé Que c'était planifié Ensuite on enchaîne Sur le Roublard Alors on a un nerf De la bombe ambulante On pense tous A une petite séquence Qui a pas mal circulé De gros one shot De Roublard Terre Qui n'ont aucun sens La bombe ambulante Désormais ne copie plus L'intégralité du combo De la bombe ciblée Et elle peut copier Jusqu'à 5 combos De la bombe ciblée Voilà donc ça ne peut pas Arriver avec un combo Énorme 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 C'est assez nerfé Et il y a également Une interaction Des murs de bombe Avec une bombe copiée Qui sont corrigées Qui vont se comporter Un peu différemment De ce qu'il y a aujourd'hui Les toupies Qui rendent des 3 PA Ne rendent désormais Plus que 2 PA Le Kaboom Gros nerf du Kaboom Alors actuellement Le système du Kaboom C'est Vous avez 3 boosts maximum Au total Mais pour chaque type de bombe 2 boosts maximum Donc en gros Vous devez choisir 3 boosts Parmi tous les boosts possibles Donc c'est PA, PM, PO De match final Et sachant que Vous ne pouvez pas avoir Plus de 2 fois le même Et bien là Le nouveau système Ça va être toujours 3 boosts total Mais pas plus De 1 fois le même Donc il faudra choisir 3 parmi les 4 Que sont PA, PM, PO Et de match final Bon ça commence à devenir Un peu violent comme nerf En point de vue De l'ergonomie De la fluidité du jeu Mais c'est complètement nécessaire Parce que c'était Beaucoup trop fort Et à chaque fois Que je me vois parler De ce Kaboom Moi ça me fait un peu rire Parce que je pense A la fois au côté PVP Où effectivement Là même cette modification Qu'ils font est nécessaire Parce que le roublard Est tellement fort Qu'il faut le nerf Sur des petits trucs comme ça Et je pense aussi Au PVM Où je suis nostalgique De la version 2.61 Où le roublard Il faisait 3 PA, 3 PM, 6 PO J'ai plus combien de puissance Sur les alliés en zone Enfin le farmrein des voleurs A cette époque là C'était une dinguerie Le roublard Il doublait le rush de la team Bon Voilà en tout cas Nerf tout à fait mérité Au niveau de l'oblitération On a un léger buff De dommages Pour chaque sismobombe Et bombe collante Déclenchée Je sais pas trop quoi Ça je comprends pas beaucoup Pourquoi ça a été buff Mais admettons On verra tout ça en jeu Et la cadence Et nerf De la même façon Que le shrapnel Pour le retrait PM Au lieu du retrait PA Voilà On enchaîne sur le sadida Alors le sadida Les arbres ont désormais Moins de vita En fonction du niveau du sadida Bon Ça c'est pas très intéressant La forêt connectée Et supprimée La sacrifiée Va désormais taper O Et non R Ce qui va changer Les stats agilité Qu'elle va avoir Donc elle aura plus Le tacle de fou Qu'elle a aujourd'hui Et Elle va également Appliquer l'état infecté Au cas que d'un arbre feu du Donc voilà Nouvelle petite mécanique Sur les poupées La surpuissante Elle a un air de son retrait PM Que ce soit en termes de valeur De portée Ou de cumul max Et Si je dis pas de bêtises Aujourd'hui Elle peut retirer jusqu'à 20 PM Sur un Sur un ennemi Qui est au cac De plusieurs arbres feuus Enfin ce qui est complètement aberrant Donc là ça passe à 6 maximum Moins 3 PM Par la surpuissante Et Moins 3 PM Au contact d'un arbre feu du Maximum La bloqueuse Elle a plus d'invulnérabilité possible Elle peut désormais se TP Sans condition Sur les arbres feuus Mais Ce n'est plus à portée Infini Il y a quelques nerfs De conditions de lancer De la malédiction Vaudou Ça on en sait pas plus Faudra attendre le changelog Et la bêta Nerve de l'attirance De la puissance sylvestre On sait ce qu'il fait le Groot Et La folle Elle a un gain de fuite Et de PM Qui viennent un petit peu Compenser Le nerf de son retrait PA On arrive à la fin N'ayez pas peur C'est bien Je m'étais dit Je vais faire ça en 15 minutes Je vois que ça fait 40 minutes Là Bon Je fais vite Je fais vite Il y avait 3 heures de live Et c'était vraiment dense Pour ma défense Niveau de l'osamodas On a une transmission Des effets À la transformation D'un informo Ou au remplacement D'une invocation Ce qui peut donner Des invocations assez énormes D'ailleurs Avec le favoritisme Bon En tout cas Voilà On verra ça en jeu C'est plutôt un hub Du coup Si je comprends bien Ça me paraît un peu surprenant Parce que l'osamodas C'est déjà très très fort Mais Ok Au niveau de l'éliotrope On a tribulation Qui attire les cibles Vers le centre de la zone Ok Ce sont des petites modifications Mineures Alors un truc très important Et qui était très attendu Au niveau du xélor Le glas Se fait nerf C'était nécessaire Et attendu Désormais Le glas n'est plus boosté Par le nombre de téléfrags générés Mais il est boosté Par le nombre de téléfrags consommés Et c'est quand même Un peu plus coûteux Dans le gameplay De consommer des téléfrags Que d'en générer Avec un xélor Donc il me semble Que c'est vraiment Une très bonne chose Donc le sort Va rester très intéressant Le mode toujours très jouable De xélor glas Sachant qu'il n'y a pas Que le glas Qui est fort dans le mode C'est tout le mode Qui est intéressant Mais c'est quand même Un nerf bien mérité Pour éviter de se prendre Des combos de fou furieux Avec un xélor glas Qui nous défonce Complètement Et le dessèchement Rebondit désormais Sur les ennemis En état téléfrags Et sur les cadrans Et voilà Bref Je n'ai pas toutes les infos Mais globalement Ça rebondit beaucoup plus Qu'avant Il y a une flèche Fluminante R Qui rebondit partout Et c'est une dinguerie Ce qui devrait rendre Le sort un peu plus jouable Voilà Au niveau de l'uppermage Petit gain d'ergonomie On a Un meilleur affichage Des boosts Sur le gardien élémentaire Un petit peu comme La synchro Vous savez la synchro Vous pouvez la booster Une fois par chaque sort De génération de téléfrag Et depuis quelques temps On a une amélioration ergonomique Qui fait que Quand on clique sur la synchro On voit bien Quels sont les sorts Qui l'ont boosté Et comme ça On peut savoir Quels sont les sorts Qui ne l'ont pas boosté Et qui peuvent nous permettre De gagner en rox Il va y avoir pareil Sur le gardien élémentaire De l'uppermage En gros en cliquant dessus On va pouvoir voir Quelles sont les combinaisons Élémentaires Qui ont été faites Pour le booster Et donc de savoir Plus facilement Quelles sont celles qui manquent Qui permettent de le booster Encore davantage Pour le zobal On a désormais Le masque de l'hystérique Qui donne un effet Aux alliés Alors que jusqu'ici C'était le seul A ne donner aucun effet Sur les alliés Et avec la panoplie de classe Le zobal Il a ses masques Désormais à portée modifiable Bon tout ça C'est assez mineur On enchaîne Avec une autre modification Sur un gros gros sort Qui fait beaucoup Réagir en PVP Avec notamment La panoplie au horreur pourpre Qui est l'embuscade L'embuscade Qui se fait nerf Qui passe de 8 PO A 6 PO Voilà Nerf totalement mérité Qui devrait Pas empêcher Le steamer multi D'être joué je pense Et on a également Une réduction Des dégâts Du sort spécial De la foreuse Le sort excavation Donc on sent bien Une volonté de nerfer Et le steamer au horreur pourpre Et ce que je trouve intéressant C'est qu'ils n'ont pas Nerf la panoplie au horreur pourpre Comme certains le demandaient Mais ils ont plutôt nerf Les deux gros sorts Qui ont bénéficié De façon beaucoup trop puissante C'est à dire Le glade du xalor Et l'embuscade du steamer Tous ceux qui font du PVP Savent de quoi on parle Voilà Et sinon Que de ça sur le steamer Il y a quelques modifications Des valeurs Et des conditions de lancer Des sorts élémentaires Et ils sont conscients Qu'il y a besoin De faire un travail Un peu plus large Au niveau du steamer Pour que le steamer élémentaire Devienne compétitif Par rapport au steamer Multi en buscade Mais voilà Globalement ça va devenir Un peu plus intéressant D'utiliser tous les petits sorts Que personne n'utilise jamais Concrètement Ensuite Autre modification Un peu générale Qui peut paraître Assez anecdotique Mais quand même pas négligeable Au niveau des glyphes élémentaires Du feka Et de certains pièges Du SRAM On n'a plus de dégâts dégressifs En fonction de l'éloignement Entre la cible Et le centre de la zone Voilà Ce qui veut dire Que où que vous soyez Dans le piège Ou dans le glyph Vous prenez les mêmes dégâts Donc c'est un petit up indirect Et on arrive à la fin De la grosse partie équilibrage Et on termine Avec quelques petites informations Qui ont été balancées en vrac En fin de stream La refonte Nérypsa Qui arrive en milieu d'année Donc ça sans surprise Donc ce sera a priori Pour la 2.168 A mon avis Dans à peu près 3 mois 3-4 mois Il y aura aussi Des modifications à venir Sur Uginac KRA et Kaflip Voilà Quelques petites modifications Pas du tout des grosses refontes Mais des petites modifications Dans tous les sens Le Coliseum sera activé Sur la bêta Donc la bêta Qui je le rappelle Est rendue accessible Dès demain Des modifications sont à venir Également Sur le comportement des soins Voilà Petit changement du comportement Des pourcentages de soins De la façon dont Les bonus ou les malus De soins peuvent s'appliquer A ce genre de choses Qui pourront avoir Un petit peu d'impact Autour des mécaniques de soins De vol de vie De choses comme ça Pour les Kaflip Alors oui Il y a eu un petit mot A toute fin du stream Sur le destin des Kaflip Le destin des Kaflip A chaque fois Que moi je m'en prends Un en PvP Je me dis Mais pourquoi Je prends aussi cher que ça C'est vraiment une dinguerie L'autre fois J'avais J'avais 40 41% Terre Bouclier Résmélé Des résistances poussées Un forge de lave Il y a un Ekaflip Il m'a pris contre un mur Il m'a mis Moins 1100 A chaque destin des Kaflip Je me dis Bon il y a un problème Donc voilà Le nerf destin Pour l'instant N'est pas prévu Mais c'est pas impossible Que ça se prenne quand même Un nerf Pendant la phase de bêta Et que du coup Dès la 2.67 Ce soit nerfé Ça pareil Ça fait des années Que je pense Que tous les joueurs Pevaient payer du monde A chaque fois qu'ils s'en prennent une Ils se disent Bon qu'est-ce qui se passe en fait Et enfin Ça va peut-être Éventuellement se faire nerf Même si pour l'instant C'est pas annoncé Voilà Toutes les infos Donc je répète Demain Bêta 2.67 Change log publié Également sur le site Et je pense du coup Que je vais essayer De vous faire une grosse vidéo Réaction Analyse Sur bêta Change log Dev blog Beaucoup plus détaillée On va dire que Cette vidéo Qui était plutôt De la lecture de prise de notes Pour faire un résumé De cette Encam Alive Voilà Bah écoutez J'espère que vous êtes Autant hypé que moi Par toutes ces modifs Parce que vraiment Il y a beaucoup de choses Qui font plaisir ici On s'attendait pas A ce qu'il y a autant De modifications Sur le côté PVP De petits équilibrages Et vraiment là Ça se dirige vers un format Qui commence à faire Jeux compétitifs PVP sérieux C'est à dire Qu'à chaque mise à jour Il y a tout un tas De petites modifications Sur tous les points Qu'il mérite En fait Et ça Bah s'il continue comme ça Sur cette lancée C'est vraiment C'est vraiment excellent Et ça annonce du bon Pour la suite de Defus Et notamment de l'eSport PVP Qui je pense A un gros gros potentiel Et ça fait plaisir Ça fait plaisir Moi je suis plutôt hype J'ai hâte de tester tout ça J'ai hâte des prochains Tournois avec ATA PVP Éventuellement de reprendre Le Coliseum aussi N'hésitez pas à me dire Si tout ça vous plaît Si ça vous donne envie Moi je vous laisse là C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas Je vous invite à liker Partager, vous abonner, commenter J'essaie de lire tous vos commentaires Et j'y réponds souvent Sachez que vous pouvez suivre Mes aventures sur Twitch Et sur Twitter Et que si vous voulez me soutenir J'ai un tipi Vous avez tous les liens En description Moi je vous souhaite Une bonne journée Ou une bonne soirée Prenez soin de vous Et à bientôt